C'est maintenant l'heure de la déclaration des députés, députés de Ottawa Centre. Merci. Nous entendons des histoires par rapport aux difficultés économiques, des entreprises sans clients. J'entends peu de choses. Par exemple, à Ottawa, certains employeurs mettent leurs employés dans des situations difficiles. Mais c'est le cas du Sheraton Hôtel. Sans appel, sans courriel, c'est ce qui s'est produit. La gestion de l'entreprise a dit que les employés étaient congédés. 70 entreprises, des employés qui voulaient aller à la retraite, qui voulaient envoyer leurs enfants à l'école. Les travailleurs allaient pourtant avoir du travail lorsque le secteur réouvrirait. Mais cette entreprise étrangère a décidé d'agir différemment. Mais j'ai un message pour cette entreprise. Si vous pensez que vous pouvez vous en tirer sans conséquences, eh bien, vous avez tort. En ce moment, je demande le boycott de l'hôtel Sheraton et je vais contacter mes amis, au gouvernement et les personnes du syndicat jusqu'à ce que ces problèmes soient réglés. Ces travailleurs ont rendu votre hôtel un succès. Vous devez vous assurer qu'ils puissent continuer de travailler à l'hôtel Sheraton. Faites la bonne chose, Kingston Investments. Merci. Déclaration des députés de Mississauga Lakeshore. Le mois dernier, j'ai pu faire une consultation prébudéaire dans ma circonscription. Nous avons entendu beaucoup d'idées. des chefs de communautés font face aux défis de la COVID-19, la santé, les foyers de soins de longue durée. Nous avons reçu beaucoup de PME, Stonehooker Brewery, par exemple. Art Studio, aussi. Ils nous ont parlé de l'impact dévastateur de la pandémie, mais ils souhaitent une réouverture et une économie plus forte. Dorothy Lay Hospice a parlé des défis uniques auxquels elles font face. Le Conseil pour les aînés a suggéré des propositions. Nous avons également entendu des témoignages d'étudiants de Guelph qui ont parlé de l'apprentissage en ligne. J'aimerais remercier le ministre des Finances qui a écouté les gens de Mississauga. Les meilleures idées ne viennent pas de Queen's Park. Ils viennent des gens que nous représentons. C'est vrai plus que jamais cette année. J'aimerais remercier tous ceux qui ont assisté à ces consultations. Vous vouliez nous aider à créer le budget 2021, dont nous allons discuter davantage un peu plus tôt aujourd'hui. Merci. Député d'Algoma Manitoulin. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier un commettant d'Algoma Manitoulin qui a parlé de la vaccination. Beaucoup de communautés dans le nord de l'Ontario, dont Algoma Manitoulin, reçoivent une information qui ne correspond pas à ce qui se passe sur le terrain. Les vaccins tardent à nous arriver. Nous les recevons au compte-gouttes. Un résident de Manitoulin m'a dit « Je vous écris car je suis inquiet par rapport à la durée de temps avant que nous puissions recevoir des vaccins. » Notre île, avec la longue fin de semaine du mois de mai qui arrive, nous sommes inquiets. « Nous avons besoin de vaccins pour vacciner nos aînés. » John est de Elliott Lake. Elliott Lake comprend beaucoup d'aînés. Il a dit qu'à ce stade-ci, nous sommes à des semaines de compléter le travail de la vaccination. C'est la confusion que les gens voient à Algoma Manitoulin. Nous n'avons pas les vaccins dans le nord de l'Ontario. Nous demandons une distribution égale et juste pour que les populations du nord reçoivent les vaccins qu'ils méritent. Merci. Déclaration des députés. Député de Tobicocke Lakeshore. Je suis ici parce que j'ai des nouvelles tristes de ma circonscription. Sam Ramon Bakery, une entreprise possédée par Natalia. Natalia est décédée. C'était une championne de notre communauté. Sa famille avait immigré de l'Italie. Il a ouvert la boulangerie dans les années 70 avec ses frères. Natalia a pris sa retraite et ses enfants ont repris le flambeau. La boulangerie était sa grande passion. Il disait qu'il fallait mettre un peu d'amour dans tous les produits qui étaient faits. Il se dévouait et était plein de bonne volonté. Il avait plein de ressources. Il a créé de longues relations. Il était aimé par tous et surtout par sa famille. C'est une énorme perte pour la famille, pour la communauté. La communauté a ressenti beaucoup de peine lorsqu'ils se sont présentés devant la boulangerie pour présenter leur sympathie. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Brampton East. C'est un plaisir d'être ici. Brampton est une ville composée de plus de 600 000 personnes. Pourtant, nous n'avons qu'un hôpital qui est sous-financé. Les gens ont peur d'aller à l'hôpital. Ils ont peur d'attendre longtemps. Ils ont peur d'être traités dans le couloir. Ils ont peur de ne pas recevoir les soins dont ils ont désespérément besoin. La situation est tellement critique que la crise avait été déclarée avant la pandémie. Normalement, il faudrait agir pour régler cela. C'est pourquoi le NPD demande au gouvernement conservateur de construire un nouvel hôpital à Brampton. Ce n'est pas le temps des demi-mesures. Brampton a besoin d'une solution permanente pour gérer notre crise sanitaire. C'est pourquoi le NPD demande à ce que Brampton Civic soit financé, que le mémorial devienne un hôpital complet et également que nous construisions un troisième hôpital à Brampton. Brampton ne mérite rien de moins que cela. Les gens de Brampton méritent de vivre dans une ville où ils n'ont pas peur d'avoir accès aux soins de santé. Ils ne devraient pas avoir peur d'être traités dans les couloirs. Brampton a été laissé derrière pendant trop longtemps. C'est assez. Le gouvernement doit agir maintenant. Il faut régler la crise sanitaire de Brampton. Il faut s'assurer que les gens de Brampton aient accès aux soins de santé d'une façon respectueuse et digne. Merci. Déclaration des députés. Député de Milton. Merci, M. le Président. Je suis fier d'annoncer que notre communauté recevra 416 nouveaux lits en foyers de soins de longue durée. C'est un investissement historique de plusieurs millions de dollars. C'est une immense annonce pour notre communauté. C'est en plus des 92 lits qui ont déjà été annoncés pour Milton. Il y a maintenant plus de 200 espaces disponibles. Et on parle de plus de 900 lits qui offriront des services pour la communauté musulmane de Milton. De ce côté-ci de la Chambre, nous voyons des résultats positifs à tous les jours. C'est 608 lits en tout à Milton. Le gouvernement libéral précédent a seulement créé plus de 600 lits pendant 2011 et 2018. Entre 2011 et 2018 plus tôt. Ainsi, nous prenons des mesures pour soutenir nos aînés. Merci. Déclaration des députés. Député de Yorkshire. Le premier ministre a dit qu'il serait d'accord avec le médecin hygiéniste en chef. Autrement, ce serait dévastateur. Le confinement est une science politique. Les enfants sont traumatisés. Ils restent à la maison pendant des mois. Je pense que le député doit s'adresser aux gens dans la salle par leur titre. pouvait poursuivre. Personne n'a été plus affecté que les enfants. Les enfants doivent rester à la maison pendant des mois. Il n'y a aucun risque de transmettre la COVID. Mais le gouvernement continue de faire souffrir nos enfants. Ils doivent se cacher derrière des plexiglas. Ils doivent porter des masques en tout temps. C'est cruel. Les sports sont annulés. Les parents disent que les enfants ont des problèmes de troubles alimentaires. Ils sont anxieux. Selon le Dr Watson, il n'y a aucun document qui prouve la transmission entre les enfants. Pourquoi ne pourrions-nous pas leur permettre de faire certains types d'exercices? Pourquoi est-ce que vous inventez des choses de la sorte? Le député doit retirer ses propos. Retirez. Vous faites peur aux enfants. Ils auront peur d'une vie normale. C'est mauvais pour la santé mentale. Arrêtez d'agir de la sorte. Laissez les enfants être des enfants. Laissez-les exister. Ramenez les sports. Et ramenez-les maintenant. Merci. Déclaration de député. Député de Markham. Je suis ici pour parler de la communauté bouddhiste de Sri Lanka. Ils ont fait face à l'oppression. Il y a eu un génocide contre les Tamouls du Sri Lanka. Cela implique des milliers de femmes et d'enfants. En 2009, le Sri Lanka a imposé un système et a massacré des milliers de personnes encore. Malheureusement, la Commission des droits humains de l'ONU a refusé de reconnaître ces actions comme étant des actes de génocide. Ainsi, on demande au premier ministre et le commissaire des Nations unies de protéger les Tamouls contre les activités produites au Sri Lanka. Ne pas agir de la sorte viole les droits internationaux. Monsieur le Président, plus de 300 000 Tamouls habitent maintenant au Canada. Ils ont foi en nous. Il faut que le gouvernement fédéral agisse. Le gouvernement fédéral doit mener le gouvernement Sri Lankais à un cours international. Et ce, pour nos communautés. Merci. Députée de Davenport, c'est toujours un plaisir d'être ici au nom de ma communauté. Il y a de cela une semaine, j'ai écrit au ministère de la Santé par rapport à un problème très préoccupant dans ma communauté. Les Portugais, il y a de cela quelques années, ont collaboré avec les ressources de la santé publique pour offrir des ressources dans leur langue. Un programme a été développé avec un psychiatre, des cliniciens. Cela fait partie de Health Western Hospital. Nous recevons des patients à chaque année. Mais il y a de cela quelques semaines, ils ne prennent plus de références. Et en fait, le programme va être fermé. J'ai écrit au ministre de la Santé. Je n'ai pas reçu de courriel, de lettres, rien. Les gens de la communauté sont très inquiets. Depuis, nous avons appris que le programme hispanophone et le programme chinois sont également fermés. Quand est-ce que le gouvernement et le ministère de la Santé vont protéger ces communautés? Beaucoup d'entre eux sont des travailleurs essentiels. Ils vivent des problèmes en santé mentale. Ils doivent donc recevoir ces soins dans leur langue. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés, député de Don Valley Nord. Il y a eu des agressions dernièrement qui visaient les communautés asiatiques. Certaines personnes ont été victimes de racisme. La ville a vu une augmentation de 77 % de crimes de 2019 à 2020. Les gens sont frustrés pendant la pandémie. Mais ce n'est pas la faute des Chinois ou des Asiatiques que la pandémie soit présente. Je demande à tous les Canadiens d'agir, à tous les Canadiens de combattre toutes les formes de racisme. Il faut agir pour la communauté asiatique. Et les responsables devraient être punis. que l'Esprit canadien saura ressortir de tout cela. Et nous pourrons vaincre la haine. Et nous pourrons vaincre la haine. Nous pourrons ainsi atteindre la paix, et ce pour tous les Canadiens. Merci. 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 Merci.